On ne possède rien, même vos enfants ne sont pas à vous. Si vous pensez que je mens, même votre femme n'est pas à vous. Vous mourrez et revenez une année après et allez dormir dans votre chambre à coucher et vous verrez si votre femme est toute seule. Que vous ayez 20 ou 30 ans et qu'on part du principe qu'il vous reste 60 ans à vivre. Cette vidéo et le discours de Mohamed Ali vont vous faire réaliser qu'en réalité il vous reste beaucoup moins. Mais également que le temps qui vous reste est inestimable. Et à la fin de cette vidéo, on aura une petite compile des meilleurs combats de Mohamed Ali. Juste pour le kiff. J'aimerais savoir, qu'allez-vous faire une fois que vous aurez pris votre retraite en tant que boxeur ? Juste dormir. C'est tout ce que je ferai. Non, quand je prendrai ma retraite, je ne sais pas vraiment. J'aimerais dire quelque chose ici et ça vous fera peut-être tous réfléchir. La vie n'est pas très longue. Disons que la personne moyenne ici a 30 ans. Si vous avez 30 ans, vous avez été éveillé et actif environ 7 ans. Comment puis-je le prouver ? Ajoutez toutes les 7 à 8 heures que vous avez dormi par nuit pendant 30 ans. De ces 30 ans, vous... La nuit dernière, quand vous êtes allé au lit et vous vous êtes réveillé ce matin, vous ne vous souvenez de rien. Donc vous avez été inconscient pendant environ 8 ans sur ces 30 ans. Vous avez dormi environ 8 ans, ok ? Combien de déplacements avez-vous fait depuis la station de télévisée, à la maison, vers un autre pays, vers une autre ville, à l'école, à l'église ? Vous avez probablement passé 2 ans à faire des allers-retours pour aller là où vous vouliez aller. Donc il y a 8 années de sommeil, 2 ans de déplacement, et il y a 30 ans de votre vie avant que vous accomplissiez quoi que ce soit. Combien de temps vous restez à l'école aux Etats-Unis ? L'école depuis le premier niveau jusqu'au 12ème niveau, Est-ce que c'est la même chose ici ? 6 heures par jour ? 6 heures par jour pendant 12 ans. Au total, vous avez été assis dans cette classe pendant 3 années sans bouger. Du coup, 2 ans de déplacement, 8 ans de sommeil, 3 ans de voyage, combien de films êtes-vous allé voir ? Combien de combats êtes-vous allé voir ? Combien de divertissements ? Combien de temps au cinéma, à regarder des films, des concerts, des matchs de baseball ? Ça fait probablement 2 ans de divertissement. Donc d'ici le moment où, ne vous perdez pas, vous allez voir ce que je veux dire. Donc d'ici le moment où vous aurez des enfants, d'ici le moment où vous aurez éduqué vos enfants, d'ici le moment où vous aurez payé votre maison, vous arriverez à vos 60 ans. Donc la vie est très courte. Et quand vous ajoutez tous vos voyages, toutes vos heures de sommeil, d'école, et de temps à vous divertir, vous avez probablement passé la moitié de votre vie à ne rien faire. Donc ce que j'essaie, j'ai 35 ans, et dans 30 ans de plus, j'aurai 65 ans. À ce moment-là, nous n'avons plus d'influence, on ne peut plus vraiment rien faire à 65 ans. Ta femme pourra confirmer. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous avez 65 ans, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, dans 30 ans, j'aurai 65 ans. Et durant ces 30 ans, je vais devoir dormir 9 ans. Je n'aurai pas 30 ans à la lumière du jour. Je dois voyager en dehors des États-Unis. Tous ces voyages, ça fera probablement 4 ans de voyage pour les 30 prochaines années à venir. Environ 9 années de sommeil. Télévision, film, divertissement, ça fera environ 3 ans de divertissement. Donc à travers ces 30 ans, j'aurai environ 16 ans pour être productif. Donc c'est de cette manière qu'on peut décomposer la vie de chacun. Qu'est-ce que je vais faire ces 16 prochaines années ? Quelle est la meilleure chose que je puisse faire ? Du coup, la réalisation qu'ils nous apportent est bien pire que ce qu'on peut concevoir. Parce qu'à cette époque, ils n'avaient pas le iPhone X. Et à cette époque, du coup, le temps qu'ils perdaient était bien moins conséquent que le temps qu'on perd au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager une application avec vous. Je n'y gagne rien du tout. Le but, c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur. L'application s'appelle Moment. M-O-M-E-N-T. Et cette application vous aide à traquer combien de temps vous passez sur votre téléphone. et sur différentes applications. Et l'idée, ça va être de réaliser en fin de compte combien d'heures, mais d'années en fin de compte dans votre vie, vous sacrifiez inconsciemment en train d'être perdu en fin de compte sur la toile, sur les murs, etc. Et après, ce sera la question qui va suivre. C'est est-ce que vous voulez récupérer ces heures et en faire quelque chose de constructif ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à continuer à regarder ces vidéos, vous promener sur Instagram et compagnie. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose, ces heures, en fait, c'est un cadeau lorsque vous vous rendez compte qu'elles vous sont volées un peu inconsciemment. Posséder de l'immobilier, faire du business, apprendre aux autres boxeurs, m'aidera pas à aller au paradis. Combien parmi vous croyez qu'il y a un être suprême ? Qui croit qu'il y a un dieu ? Qui croit qu'il y a un pouvoir qui a créé le soleil, la lune et les étoiles ? Combien parmi vous ne croyez pas que tout ça est arrivé comme ça ? Quelqu'un de plus intelligent a créé ça. Combien parmi vous croyez qu'il y a un dieu ? Combien parmi vous croyez qu'il n'y a pas de dieu ? Ok. Qu'il n'y a pas de dieu. Si je vous disais, pour ceux qui ne croient pas en dieu, si je vous disais que ce vers est apparu de lui-même, il s'est créé lui-même, aucun homme n'a fait ce vers, est-ce que tu le croirais ? Est-ce que tu croirais que ce truc s'est fait lui-même ? Non, quand je vous dis ça, vous n'y croyez pas, n'est-ce pas ? Non, elle n'y croit pas non plus. Si je vous disais que ce plateau télé est apparu de lui-même en existence, et qu'aucun homme ne l'a fait, vous diriez que Mohamed Ali est un fou. Donc ce vers ne peut pas se créer lui-même. Si je vous disais que vos habits que vous portez se sont cousus eux-mêmes, personne ne les a créés, ces habits se sont créés eux-mêmes, vous ne me croirez pas. Mais si vos habits n'ont pas pu se faire seuls, si le vers n'a pas pu se faire seuls, si ce building n'a pas pu se faire tout seul, comment est-ce que la Lune est apparue là-haut ? Comment est-ce que les étoiles, Jupiter, Neptune et Mars, et le Soleil, comment est-ce que la nature, comment tout ça est apparu si personne de plus intelligent ne l'a planifié ? Donc ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on sera jugé. Est-ce qu'un homme comme Hitler peut tuer tous les juifs et s'en sortir comme ça ? Quelqu'un le punira. Si ce n'est pas maintenant, ça sera quand il meurt, en enfer pour l'éternité. Donc ce que je vais faire quand j'aurai fini la boxe, ça sera de me préparer pour rencontrer Dieu. Parce que mon avion pourrait très bien exploser. Est-ce que les avions n'explosent pas par ici des fois ? Est-ce que les gens ne meurent pas tous les jours ? Ok, c'est une chose effrayante de penser que j'irai en enfer pour brûler pour l'éternité. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je prends tout ce temps pour répondre à une question simple parce que vous me posez une question et je ne peux pas juste répondre comme ça. Quand j'aurai fini ma carrière dans la boxe, je ferai tout ce que je peux pour aider les gens. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec Johnny Walker, ce pauvre homme qui est venu jusqu'aux Etats-Unis. Et il y a plusieurs gars qui ont besoin d'argent. Et quelqu'un m'a appelé pour que je vienne les aider. Dieu me regarde. Dieu ne me fait pas d'éloge parce que j'ai battu Joe Frazier. Dieu n'en a rien à faire de Joe Frazier. Dieu s'en fout de savoir que l'Angleterre, l'Amérique est riche. Tout est à lui. Il veut savoir comment est-ce qu'on s'aide les uns les autres. Comment est-ce qu'on s'entraide. Donc, je vais dédier ma vie pour utiliser mon nom et ma popularité pour aider des associations, aider les gens, réunir les gens. Les gens s'envoient des bombes à cause de leur croyance religieuse. On a besoin de quelqu'un dans le monde pour aider à établir la paix. Donc, quand je meurs, s'il y a un paradis, je veux le voir. Parce qu'on vit combien de temps ? 8 ans. Les probabilités sont que certaines personnes dans cette pièce seront morts dans les 20 ans qui viennent. Certains d'entre vous seront morts dans les 50 ans qui viennent. D'autres dans les 30 ans. 60 ans. Et d'autres dans 70 ans qui viennent. On va tous bientôt mourir. Et disons que vous vivez 125 ans. Ce qui n'arrive pas. N'est-ce pas ? Disons que nous vivons 250 ans et que vous pouvez avoir du sexe pendant 125 ans. Vous arriverez de toute façon à la fin après ça. Mohamed Ali croit en ce qu'il croit. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la proximité qu'il entretient avec la mort. D'ailleurs, sur une autre des vidéos qu'on a sur la chaîne YouTube, Steve Jobs parlait également de la mort. Et ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la relation qu'ils entretiennent avec la mort. Quand vous regardez un peu autour de vous, la plupart des gens vivent en ignorant le concept de la mort, en ignorant le fait qu'ils vont bientôt mourir. Et qu'est-ce que c'est bientôt ? C'est de toute façon plus tôt que ce qu'on voudrait. Et en fin de compte, ce n'est pas forcément de leur faute parce que la langue française elle-même sépare ces deux mots. La vie et la mort. Alors qu'en réalité, c'est le recto et le verso de la même pièce. On pourrait même créer un mot qui dirait la vie mort parce que c'est vraiment une chose en soi. Et quand vous vous rendez compte qu'en fait, ces deux choses sont attachées et que vous vivez en réalisant que chaque minute qui passe vous rapproche de la mort, cette limitation, en fin de compte, valorise la vie et la rend bien plus précieuse. Donc, on a environ 80 ans sur cette terre. C'est un test pour voir si nous passerons notre vie en enfer ou au paradis. Ce que vous vivez maintenant n'est pas la vraie vie. Votre vrai voué est en vous. Votre corps vieillit. Allez voir dans un miroir. Vous allez perdre vos dents, vos cheveux vous abandonneront, votre corps fatiguera. Mais votre âme et votre esprit ne mourront jamais. Ces choses vivront pour toujours. Donc, votre corps est juste une maison pour votre âme et votre esprit. Dieu nous teste pour voir comment est-ce que l'on vit, comment est-ce que l'on se traite pour ensuite que l'on puisse découvrir notre vraie maison au paradis. Donc, toutes ces choses physiques ne dureront pas très longtemps. Donc, ma voiture, ce building sera toujours ici lorsque l'homme qu'il a construit sera mort. Il y a beaucoup de rois et de reines d'Angleterre. Ils sont tous morts. Après le roi actuel, un autre suivra. Donc, on ne restera pas là. Nous sommes juste des occupants. On ne possède rien. Même vos enfants ne sont pas à vous. Si vous pensez que je mens, même votre femme n'est pas à vous. Vous mourrez et revenez une année après et allez dormir dans votre chambre à coucher et vous verrez si votre femme est toute seule. Vous ne possédez pas votre femme. J'ai divorcé. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et mes quatre enfants appellent un autre homme « Papa » maintenant. Il ne me voit plus maintenant. Vous ne possédez pas vos enfants. Vous ne possédez pas votre famille. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? La chose la plus importante dans la vie c'est « Qu'est-ce qui va se passer quand vous mourez ? » Irez-vous en enfer ou au paradis pour l'éternité ? À quel point est-ce que l'éternité c'est long ? Imaginons, prenons le désert du Sahara. Il y a beaucoup de sable dans le désert du Sahara, n'est-ce pas ? Maintenant, imaginez qu'un grain de sable représente mille ans et que quand vous êtes en enfer en train de brûler, après votre mort, vous brûlerez pour toujours et sans fin. Combien de temps ça veut dire ? Pour vous donner une idée, si on revient sur ce désert, je vous ai dit d'attendre mille ans. Et tous les mille ans, vous prendrez un grain de sable jusqu'à ce que le désert soit vide. Ok ? Attendez mille ans, prenez un grain de sable. Attendez mille ans de plus avant de prendre le prochain grain de sable. Continuez à faire ça jusqu'à ce que le désert soit totalement vide. Je veux dire, les Etats-Unis n'ont que 200 ans. Il y a donc 800 ans de plus avant le prochain millier. Donc moi, ça me fait juste peur de savoir que je peux mourir un jour et aller en enfer. Je suis dans un avion qui pourrait exploser. Je suis toujours en train de voyager. Et de devoir aller en enfer et que Dieu me juge ? La police, par exemple, je pourrais tuer des gens, je pourrais voler des gens, les autorités ne pourraient ne pas m'attraper. Le FBI, Scotland Yard ne m'attraperont peut-être pas. Mais quand je mourrai, quelqu'un me regarde et garde ses comptes. Et je ne pourrais pas m'enfuir. Et je brûlerai pour toujours et à jamais. J'irai au paradis. Donc, qu'est-ce que je ferai quand j'aurai fini la boxe ? Je n'ai que 16 ans pour être productif. Donc, je vais me préparer à rencontrer Dieu et aller au meilleur endroit. Ça fait sens ? Bouddha avait compris que l'état naturel de l'être humain était souffrance. Et parmi les éléments qui génèrent cette souffrance, il y avait l'attachement. Et Mohamed Ali est libre de cet attachement. Ce qui lui permet d'être Mohamed Ali. Parce qu'en fin de compte, il n'est pas en train de compter tout ce qu'il a perdu ou tout ce qu'il pourrait gagner. Il est simplement sur-présent. On voit même pendant cette interview qu'il est plus que présent. Et la place et l'influence qu'il a est juste incroyable pour cette raison. Du coup, pour moi, c'est clairement un des éléments dont j'essaye de m'inspirer de Mohamed Ali. Là, je m'emballe. Le moment fatidique est arrivé. On va voir une petite compile du jeu de jambes de Mohamed Ali. Mais avant ça, j'ai envie de remercier toute la communauté Argentrepreneur. C'est juste incroyable. Quand je regarde mon attel, toutes les 10 secondes, il y a un nouvel abonné, la chaîne grandit comme pas possible. Et ce qui me fait plaisir, ce n'est pas le nombre d'abonnés, mais c'est de savoir que ces vidéos plutôt ont un impact pour vous et qu'elles vous aident dans votre vie au quotidien. Ceux qui veulent le livre Motivation, Kits de survie, Tuez le confort, Votre vie en dépend, c'est dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce en l'air nous aidera à développer cette chaîne YouTube pour vous. Et comme promis, on va découvrir sans plus attendre cette petite compilation pour le divertissement uniquement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501